Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story chez les Pélissards ! Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pondu celle-ci ! Bah c'est pas très gentil ça quand même ! Bon aujourd'hui on va parler dans cet épisode d'extrême prématurité puisque cette petite Mayna est née beaucoup trop tôt ! Ah bah oui, ça peut dire, elle est à 5 mois et demi de grossesse quand même ! C'est du jamais vu ? Bah c'est pas du jamais vu mais c'est problématique quand même ! Oh my god ! Quand on est au monde à 800 grammes, c'est un peu compliqué quoi ! Disons que le démarrage est difficile ! Tu m'étonnes, donc tu vas nous raconter un petit peu tout ce parcours qui a été semé d'embûches et puis j'ai l'impression que la petite Mayna se porte bien ! Bah elle se porte comme un charme ! Putain je suis contente de pouvoir enfin te la présenter ! Ah bah oui ! Dans un autre contexte qu'un incubateur ! C'est sûr ! Tu l'avais vu en réanimation, tu as vraiment tout début du combat et maintenant bah voilà tu vois elle va trop bien, elle est trop belle ! Elle est d'ailleurs vachement plus belle que toi ! Ah d'accord ma grande ! Voilà ! Ça commence, ça tire à balles réelles ! Tu peux la tenir un petit coup ? Alors oui, oui, oui ! Il faut bien tenir sa petite tête ! Je ne veux pas que je la fasse tomber ! Non bah non, non ! On évitera un petit peu ! J'aime bien sa tête ! Voilà ! Voilà ! Regardez comme elle est choupie cette petite ! Elle n'est pas très vaste quand même ! Monsieur ! C'est tati Jérémy ! Tu l'as vu à l'incubateur ! Tu l'as vu à l'incubateur ! Allez c'est parti pour un nouvel épisode de Baby Story ! C'est très marrant parce que cette petite gosse que j'ai prise dans les bras m'a confondue avec toi, elle commençait à me têter ! Non, parce qu'en fait c'est un réflexe de sucion automatique ! Ah ! Qu'elle n'avait pas quand elle est née, ce qu'elle fait trop petite ! Eh bien vous avez, j'ai l'impression, le même réflexe toutes les deux ! C'est instinctif ! Je n'ai pas d'autre quoi qui est con celui-là ! J'ai l'impression que vous avez été très, comment dire, très performant ces derniers temps ! Ah oui ! Performant ! Bah ça n'arrête toujours pas quoi ! Un dixième gosse à pourtant ? Non, jamais ! Est-ce que j'ai aperçu un petit bit ? Non, non, parce que j'ai eu neuf enfants quand même ! Donc ça va, je pourrais être plus dégueulasse quand même ! C'est vrai que t'as bien maigri, c'est fou ! J'avoue, je suis très bonnasse ! Alors c'est quoi ce petit parc ici ? Bah c'est son lieu de jeu ! D'accord ! C'est son lieu d'amusement ! Ah bah dis donc, c'est grand luxe ! C'est son lieu de vie ! J'adore ! Regarde, elle a même... T'as vu, on dirait un virus ? Ah oui, on dirait le coronavirus ! Complètement ! Ah oui, c'est spécial ! Elle l'adore d'ailleurs ! Alors c'est bizarre, la dernière peluche que j'avais offerte, je la vois pas ! Ah bah c'est étonnant ! On va aller la chercher ! Elle est avec ses turbulettes ! Ah, on va aller la chercher ! Oui, voilà ! Oui, tu sais peut-être plus où elle est ! Si, si ! C'est sympa de me refrir des cadeaux ! Elle est avec ses turbulettes ! Ah bah c'est très sympa ! C'est parce qu'il ne faut pas lui en mettre de trop, parce qu'après elle est perdue ! Ah bah mince, parce que j'ai un nouveau cadeau du coup ! Mais j'espère que je le reverrai si je reviens ! Oubliez pas ! Alors attends, je vais offrir un petit cadeau à la petite Maïna, j'espère que ça lui plaira ! Bon, toi tu sais ce que c'est ! Bah oui, il paraît qu'on me l'a dit ! Non mais c'est infernal ! Les infernautes, on se demande vraiment ce qu'ils ont dans la tête ! En même temps, elle tourne ta bouche ! Non, j'ai fait une story pendant que j'étais en train d'acheter le cadeau, il a fallu qu'il y ait des blaireaux qui viennent te rapiner tout ! Bah voilà ! Non mais c'est incroyable ! Les gens ne peuvent pas garder les trucs pour eux ! Qu'est-ce que ça leur apporte ? Moi je ne comprends pas ! Rien que tu perds rien de toute ta bouche ! Non mais ils ont été rapinés ! Je sais pas, garde la surprise, ne dis rien ! Bah oui, bah ferme ta gueule en fait ! Oh bah ça va pas non ! Et voici la jolie petite licorne ! Ah les cadeaux en plus, elle est trop belle ! Bah oui, elle est jolie ! Allez viens Poupounette, tu crois qu'elle va l'aimer ou pas ? Bah oui, je pense qu'elle va l'adorer ! Regarde Poupounette ta petite licorne ! Demain par Paris, elle va l'aimer avec elle ! Ouh là 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 ! Non frère François, je te jure, tu sais que je l'ai acheté comme si c'était pour moi ! Ah ouais ? Bah j'ai l'adoré, je me suis dit ! Du coup t'as été émue un peu ! Non mais je me suis dit si ça me plaît, ça plaira forcément à Poupounette ! Ah bah c'est sûr que si ça te plaît, ça plaira forcément à Poupounette ! Elle fait quasiment sa taille en plus, je viens de remarquer ! Peut-être pas non plus, c'est bon ! Ah bah pas loin quand même ! Ah oui, les jambes étendues, on est quasiment sur... Avec la corne, oui oui ! Et bah voilà, Poupounette a une petite sœur ! Voilà, c'est ta copine ! Regarde ! Ça c'est le cadeau de la part de Jackie et Michel ! Ah d'accord ! Pour la naissance de Mayena, toi c'est écrit Mayena ! Ah bah c'est sympa, t'es content hein ! Jackie et Michel t'offrent un sac à dos ! Bah oui ! Alors qui est Jackie, qui est Michel ? Bah Michel c'est Michel et Jackie c'est Jackie ! Non mais c'est un homme et une femme parce qu'on se trompe dans les prénoms ! Je crois que... Je crois que Jackie c'est pas un homme, c'est une femme et Michel justement ! C'est un homme ! Et ils existent ces deux personnes vraiment ? Bah oui ils existent ! Mais ils ont quel âge ? On les connaît pas eux hein ! Enfin on les a jamais vus personnellement ! Ah oui c'est le service communication qui vous envoie ça ! Non bah non c'est pas le service communication ! C'est eux, on les a jamais vus quoi ! C'est trop mignon tous ces petits vêtements en passe du coq à l'âme mais voilà pour le coup... Alors ça c'est vraiment dommage parce que ça va combien de temps ça ça va ? Bah tu pars à cet âge là, ils mettent les fringues un mois et bien c'est fini quoi ! Et puis en plus ça vaut une blinde hein ces trucs tu sais qu'il y en a moins pour 200 balles hein ! Bah je veux ces trucs... Mais qui paye donc je suis grand quand même ! Ouais mais c'est hors de prix ! J'imagine que ça va finir sur Vinted quoi qu'il en soit par la suite ! Oui ! Hein revendu au double du prix d'origine ! Non non plus non ! Bah bah non je vends moins cher sur Vinted ! Tu fais ta chair ? Je vends moins cher ! Ah je vends ma chair sur Vinted ! J'ai eu peur de me dire c'est pas vrai ! Ah oui ça c'est les fameux jetons là où je sais pas quoi quand ils grandissent tu fais les photos avec ! Bah regarde, bah non moi je lui mets comme ça tu vois là elle a 5 mois ! Ah oui ! Et il y a sa date de naissance, l'heure de naissance, le poids, la taille ! Ah donc alors Mayna 6 août 2023, 21h22 ! Ils ont même mis les lunettes oxygène et puis les fils et tout ! Elle faisait 810 grammes ? Hum ! Mais c'est viable ! Bah oui la preuve elle est vivante ! Ouais non mais je veux dire normalement c'est pas du tout ce poids là ! Bah non normalement c'est 3-4 kilos hein ! 4 kilos à terre ! 810 grammes mais c'est une coquillette ! Bah une grosse coquillette ! Punaise ! Bon bah la petite chambre, bon je ne ferai pas de commentaires sur les... comment dire les tableaux hein ! Les tableaux ? Bah le tableau là ! Bah celui-là on y tient tu sais que c'est notre premier tableau qu'on s'est offert ensemble ! D'accord ! On l'avait acheté chez Centracor à Planoise à Besançon ! Il y a 13 ans ! Bah vous auriez peut-être mieux fait de vous abstenir ! C'est ses diplômes à Maïna, diplôme du premier kilo ! Ah j'attends ! Donc à 29 août elle avait pris un kilo, elle était à un kilo ! Il y a des avec son petit brasset de putain là ! Alors vous savez que je suis arrivée dans cette baraque de fous depuis... Depuis hier soir ! J'aimerais quand même montrer l'endroit où j'ai dormi ! Parce que chez les Pélissards il y a quelque chose de très marrant, le chauffage ! C'est dans la chambre d'amis, enfin la chambre d'amis, le garage d'amis ! Ça n'existe pas le chauffage ! On m'a mis, je vais vous montrer ! C'est quoi ? L'essoreuse, enfin le... Le sèche ! Le sèche, c'est un chaud de la nuit pour le chauffer ! Mais ça chauffe ! Ah bah ça vient chauffer ! J'ai les muqueuses du nez toutes sèches ! J'ai passé une nuit, venez voir ! Oh bah je... Ouh là là, voilà ! C'est exactement cette atmosphère ! C'est pas froid ! Je suis super bien reçue ! Bah oui ! J'ai failli perdre un œil trois fois parce qu'il y a des poussettes en équilibre ! Ça a failli tomber sur la tranche cinquante fois ! C'est très sympa ! Un super clic clac qui coûte hyper cher en plus ! Alors, surtout ce qui est vraiment adorable, c'est que cette jeune femme m'a dit au départ, on a hésité, on voulait te laisser les draps de Théo Lavabo parce qu'il n'a dormi qu'une nuit dedans ! Mais bon, j'ai insisté qu'il les a changés ! C'est Alex qui voulait le laisser, le drap où ? Ah bah c'est vraiment super sympa de changer mes draps ! Il n'a pas la tranche dessus, puis il ne voulait pas... Il me dit, c'est bon, il n'a dormi qu'une nuit dedans Théo, c'est pas gênant ! Non mais je suis content du coup que tu l'aies changé ! Non mais c'est sympa ! C'est plutôt sympa ! Vraiment des draps, des serviettes crocres ! Non mais c'est le minimum que je suis sûre pour mon amie ! Non mais c'est vrai, elle m'a foutu la machine ! Dans ma chambre on me réchauffait ! Oh, en plein nez je suis arrivé, j'étais comme ça, je crevais de chaud ! Je te jure, j'avais les muqueuses du nez complètement asséchées ! Je me mouchais, il n'y avait plus rien qui sortait à part de la croûte ! Non mais... T'as pas eu froid ? Ah bah non ! Bah voilà ! Non mais c'était très humide ! On est sur un climat tropical ! Bah écoute, t'as l'impression d'être en vacances comme ça ! Là-haut, on se demande vraiment, sans déconner hein, qu'est-ce que c'est quoi un entrepôt ? Bah c'est fou que je mette sur Vinted tout ça ! Ils ont ouvert une épicerie, un commerce de proximité ! Mais non mais faut que je mette tout sur Vinted et j'ai encore peu eu le temps de m'en occuper ! Et puis alors je crois que le pompon du pompon ça a été mes cadeaux de bienvenue ! Une brosse à chiotte Jackie et Michel ! Une loupe ! Un débrousse-poussière télescopique ! Une chaufferette pour les mains ! Bah alors je crois que le pompon hein ! Un protège-carte anti-piratage ! Mais c'est dangereux Paris hein ! Voilà, donc je sais pas quelle arnaque encore d'un fluivoleur c'est cette connerie hein ! C'est un peu de quoi j'espère ! Grâce à cette étude, vous pourrez bloquer les ondes efficacement, évitez de vous faire pirater vos données personnelles ! Ça aussi ! Ah ouais, j'ai oublié la fameuse boîte de chocolat que t'es dégoûtée d'avoir à Noël ! Ah bon j'ai pissé, moi il me fait trop rire ! Non mais voilà, donc des gants tactiles ! C'est vrai que ça n'a ni que ni tête, donc voilà c'est mes cadeaux ! Bon, comme on dit hein, c'est le geste qui compte ! Bon allez, on va aller visiter parce qu'elle est encore en train de pisser ! Mais c'est pas possible, t'es enceinte ! Ah bah c'est sûr ! Comment c'est possible d'aller pisser autant de fois en 10 minutes ? Moi je suis une fille, il faut bien que je me torche hein ! D'accord ! Alors on est vraiment dans de la baraque de riches quoi hein ! Non pas du tout ! Ah bah on est dans du Dubaï là hein ! Non pas du tout ! Ah bah elles ont exactement les mêmes baraques à Dubaï ! Bah j'en sais rien moi, je vis pas à Dubaï moi hein ! C'est exactement le même genre de sol, comme ça il fait marbrer ! T'as l'idée aussi de, attends excuse-moi mais d'investir dans un canapé avec un design aussi laid ? Non il est joli là ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des coussins d'allaitement ? Non c'est pour te masser le dos ! Alors ça c'est quoi, une brosse à chiotte électrique ? Non c'est une brosse à biberon ! Une brosse à biberon ? Ouais toi je suis coiffée là ! Comment ça t'es coincée ? Coiffée ! Ah coiffée ! Ah oui c'est que t'es tout sauf coincée ma belle ! T'es exécrable ! Ah d'accord ma grande ! Une mention particulière pour les dessins de tes enfants ! Bah ils sont très beaux les dessins de mes gosses ! Oui oui c'est très ressemblant ! C'est quoi c'est ça ? Oui ! Bah c'est écrit papa Alexandre ! C'est le même hein ! C'est écrit là ! C'est très joli ! On a donc une piscine, oh bah quel dommage elle est couverte ! Bah elle est un peu en hiver quand même ! Oh bah mince ! Non mais c'est sympa il y a de l'espace ici hein ! Les gamines ont une douche dans leur chambre ! Bah oui puis un lavabo ! C'est pas vrai ! Le marbre noir comme ça avec de l'or c'est hyper beau ! Elle est vraiment belle cette petite salle de bain ! Ouais elle est très chouette ! Là c'est la chambre de l'adolescent ! On va éviter parce que je crois qu'il me porte pas dans son corps ! Bon enfin ! Arrête ! Je vais visiter hein ! Non c'est très énorme ! Alors je suis tombé sur un live où il disait que quand je serai là il resterait enfermé dans sa chambre ! Il y a visiblement un problème avec moi non ? Il y a encore quelqu'un qui a... Je sais pas non mais il y a un problème avec beaucoup de gens aussi hein je crois ! C'est vrai ? Ouais ! Il est un peu antisocial Léouan ! Ah ouais t'es belle mon amour ! Tu fais du sourire ! Il fait des risettes ta maman ! Qu'est-ce qu'on est con quand même quand on parle à un bébé ! Oui je sais ! Bah comme à un chien aussi on est pareil ! Non ou non ! Je pense que c'est l'émerveillement, l'émotion ! Ouais ! Qui rend un peu euh... Ça rend gaga ! Ouais un peu gaga ! Tu trouves qu'elle te ressemble ? À moi ? Oui ! Ah bon ? Ah bon ! Ah bon ? Ah ouais ! Elle a la touche de son père tu rigoles ou quoi ? C'est vrai ? Elle ressemble beaucoup à ses frères et ça ressemble aussi hein ! Ah ! Oh oui ! Je reconnais pas la tête moi du père ! Ah bah quand même ! C'est donc le 9ème enfant ! Euh... S'agit-il vraiment du dernier ? Ah ouais mais il s'agit du dernier avec certitude ! Je suis pas sûr ! Je n'en veux plus ! Oui mais tu n'en veux plus ! Mais après étant donné que la contraception a été arrêtée... Mais j'en ai... Enfin n'a jamais... Tu n'as jamais pris de contraception ! Oui voilà donc à tout moment tu peux retomber en cloque ! Bah écoute j'allume un siège tous les soirs pour pas que ça arrive ! Oh bah dis donc ! Ouais ! C'est quand même dingue parce que... Elle tu l'as vraiment voulu et pour le coup Dieu seul sait à quel point elle a été... Ca a été difficile hein ! Pour qu'elle arrive il y a eu beaucoup de fausses couches avant Et maintenant tu allumes des sièges pour ne plus en avoir ! C'est ça ! Et d'ailleurs c'est ce que c'est son 2ème prénom ? Désirée ! Oui ! Désirée E ! Parce qu'elle s'est faite désirée ! C'est ça ! Ah bah oui attends t'imagines 4 ans ! Alors que j'ai eu tous mes enfants euh... Pendant 4 ans tu ne... T'arrivais pas à tomber enceinte ? Bah je suis tombée enceinte mais j'ai fait des fausses couches ! Tu te rends compte ouais c'est euh... C'est ouf alors que tous les autres euh... Je suis tombée enceinte juste on s'en regardait je suis tombée enceinte ! Tu vois ! C'est ça qu'il y a même pas besoin de me toucher on s'en regardait et pof ! Qui t'en cloque ! Alors où en est cette opération de ligaturation des trompes ? De ligature des trompes ! Ah oui tu voulais te faire ligaturer les trompes ! Oui alors je voulais le faire à l'accouchement sauf que euh... En France le délai légal de réflexion vu que c'est une stérilisation définitive c'est 4 mois ! Donc j'ai pas eu le temps vu qu'elle est née à 5 mois et demi et que j'ai accouché en catastrophe c'était pas possible ! Et c'est toujours un projet ? Bah... Oui et non parce que c'était un projet dans le sens où je voulais le faire en même temps que l'accouchement tu vois c'était pratique au moins euh... On faisait une pierre deux coups mais là euh... Là non ça me fait la flemme d'aller à l'hôpital pour faire ça quoi ! Donc ouais potentiellement il peut y avoir une nouvelle grossesse ! Non mais moi je pense que mon utérus il a asbine c'est mort ! Je pense que maintenant c'est un milieu hostile il peut plus euh... Il peut plus accueillir... Je serais pas si sûr hein ! Le foetus ! C'est vrai que j'arrive toujours pas à comprendre comment... Oh ! Comment on fait 9 enfants ? Non mais comment c'est possible d'en avoir autant ? Ben euh... C'est un truc de dingue ! Ben quand tu passes ta vie enceinte ça arrive hein ! Oh ! T'sais entre 2012 et 2019 j'étais tout le temps enceinte en fait ! Ah mais ouais c'est un truc de dingue ! J'étais enceinte tous les ans donc euh... Et alors c'est quoi cette volonté ? J'essaye de comprendre parce que je te cache pas que j'arrive toujours pas à comprendre cette volonté d'en avoir autant ! Alors ça a jamais été une volonté d'en avoir autant ! Genre je suis pas arrivée euh... En mode ouais je veux 9 enfants dans ma vie ! On en a eu un puis un autre puis un autre... Mais ça oui et puis beaucoup d'autres ! Non mais en fait c'est devenir parent qui nous a donné envie d'en avoir euh... Tu vois au fur et à mesure du temps quoi ! On avait pas de projet arrêté, de chiffres arrêtés dans notre tête euh... Et puis je pense qu'Alex quand on s'est rencontrés si je lui avais dit euh... Je veux 9 gosses il se serait vite bain ! Oh tu m'étonnes punaise ! Oh ! Alors c'est vrai qu'en France on a un vrai problème hein ! De toute façon c'est que les familles nombreuses euh... Euh... ont un peu cette connotation euh... de cas sociaux ! Non mais c'est vrai ! Non mais ça tu me le dis tout le temps mais oui ! C'est vrai oui mais c'est terrible ! Mais tu te rends compte que alors évidemment pas tout le monde hein ! Encore aujourd'hui on nous dit euh... Oh bah la maison qu'ils ont, merci la CAF ! Non mais allô ! Franchement c'est sûr que c'est... Alors c'est plutôt merci le X ! Pour le coup ! Mais évidemment que c'est pas la CAF qui nous permet euh... Euh... de vivre comme on vit aujourd'hui ! Absolument pas ! Et les gens ils ont ce truc là arrêté dans leur tête ! C'est très très compliqué parce que... De toute façon la CAF c'est en fonction des revenus hein ! Donc on se doute bien que... Si tu gagnes ta vie bah t'as pas de CAF hein ! Donc euh... Faut arrêter de dire de la merde ! Je pense que pas grand monde serait capable d'en avoir 9 ! Enfin tu pètes un boulon quoi ! Il y a beaucoup d'animosité aussi euh... De la part des femmes hein... Souvent ! Alors j'ai remarqué parce que du coup avec les années hein ! On se rend bien compte à peu près quelle population sont les plus hargneuses hein ! Non mais si ! Donc moi je peux te dire un truc c'est que... Par exemple les femmes qui sont en parcours PMA ! Qui ont des difficultés à enfanter ! Sont très méchantes ! Tu vois ! Sont très hargneuses ! Euh... Non non mais vraiment ! Non mais je te jure ! Ou euh... Les femmes aussi qui ont justement seulement un ou deux enfants ! Et euh... Qui disent... Qui se plaignent que leur conjoint par exemple n'en voulait pas d'autre ! Et en même temps j'en profite du coup pour te lancer un pic et t'attaquer ! Euh... Par exemple quand je fais les courses ! Alors c'est vrai qu'on partage notre quotidien ! On partage notre vie ! De tous les jours ! Par exemple je rentre des courses ! Je filme les courses ! On me dit euh... On me reproche ! Vous avez pas ronde d'afficher ça ! Alors qu'il y en a qui ont rien à bouffer ! Alors en fait je vais pas m'excuser de voir clair ! Alors qu'il y a des gens aveugles ! Je vais pas m'excuser d'entendre ! Alors qu'il y en a qui sont sourds tu vois ! On partage notre vie ! Il va de soi que... On a énormément de courses ! Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de gosses en fait ! C'est logique ! On est 11 ! On se doute bien qu'on a pas le même objet course qu'une famille de 4 quoi ! Non mais moi tu vois je me suis dit bon bah... Ouais ils sont quand même sympas ! On les aime bien ! On va les garder un petit peu avec nous quand même tu vois ! J'arrive pas à mettre dans le congélo ! Ou dans le jardin ! Ça se fait un peu désordre quand même ! Tu vois ? Bah bon il y en a qui le font ! Non sans blague ! Encore une fois ça a jamais été un projet arrêté ! D'avoir 9 enfants ! On voit plein de familles nombreuses qui te disent Ah ça a toujours été un rêve de petite fille ! D'avoir plein de bébés ! Euh non ! Pas du tout ! C'était pas mon cas ! Ni le cas d'Alex ! Encore une fois c'est vraiment venu au fur et à mesure du temps ! Quand ils vont tous être adolescents ! Ohlala ! Ah non pas du tout ! Non non ! Ah non parce que justement encore une fois chaque enfant on l'a voulu quoi ! Donc euh... Donc non par exemple il y a eu un moment dans notre vie J'en ai très peu parlé ça ! Je sais même pas si je l'ai déjà dit ! Il y a eu un moment dans notre vie où... Où c'était pas le moment justement qu'on ait un bébé ! C'était avant Charles ! Bah j'ai avorté ! Voilà ! Alex ne le voulait pas ce bébé ! Et un bébé ça se fait à deux ! Ça se décide à deux ! Donc euh... Voilà c'était pas le moment ! On était dans une période de vie compliquée ! Ou financièrement c'était compliqué ! Il venait de perdre son travail ! Moi j'étais en train de chercher du boulot donc euh... C'était l'époque où par exemple tu t'avais volé de la nourriture ? Ou vous étiez en galère ? C'était un peu avant ouais ! C'était un peu avant ! Parce que du coup après... Par contre après il a regretté ! Enfin on a regretté tous les deux ! Enfin moi j'étais vraiment pas bien ! Je me rappelle en plus c'était 5 jours avant le réveillon de Noël ! Euh... J'étais toute seule à l'hôpital ! Donc j'ai fait cet IVG ! J'étais enceinte de 11 semaines ! Donc faut savoir que tu vois tout hein ! Parce que j'ai fait par médicaments ! Je l'ai pas fait par euh... Anesthésie générale ! Donc tu vois euh... L'embryon tomber ! Enfin c'est horrible ! En 11 semaines c'est déjà gros quand même ! Ah donc t'as avorté une fois ! Ouais ! Par contre j'ai été très malheureuse après ! Et Alex aussi pour le coup ! Euh... On était vraiment pas bien ! Et c'est pour ça que je suis tombée enceinte de Charles en mai ! Du coup j'ai avorté en décembre et en mai je suis tombée enceinte de Charles ! Et là évidemment il était même plus question de parler d'avortement quoi ! Et aujourd'hui tu pourrais encore avorter ? Ah je sais pas ! Ça t'a... Ça t'a vraiment euh... Ouais choquée ? Ah ouais c'est choquant ! Puis en plus j'ai perdu énormément de sang ! Moi tu sais j'ai un peu des tendances à faire des hémorragies facilement ! Donc euh... Il y avait énormément de sang ! Tu vas sur un bassin pour expulser comme ils disent ! Donc tu l'entends tomber ! T'entends le... C'est... non ! Visuellement c'est hyper dur quand même hein ! Vraiment hein ! Tu ressors... Tu ressors t'es... Enfin j'étais un zombie en sortant de là-bas hein ! Tu vois se t'hospitaliser une journée j'étais mais dans un état ! Ça va quand même pour 9 gosses t'es pas trop dégueulasse ? Ouais je suis bonne ouais ! Non mais c'est fou ! Non mais c'est vrai ! Parce qu'avoir enchaîné 9 grossesses plus en plus ! Bah beaucoup plus de grossesses parce que si on considère les fausses couches... 13 grossesses ! Je t'enseigne 13 fois ! Mais c'est un truc... Mais je crois que tu vas rentrer dans le Guinness des records hein ! Ah bah non ! Il y en a qui font encore plus que moi ! Bah je connais rarement des familles qui en ont plus hein ! Par contre elles sont pas aussi bonnes que moi ! Ah d'accord ma grande ! Voilà ! Dit-elle avec la moitié du soutif à l'air ! Non mais c'est vrai que je suis très... C'est lunaire ! Je suis très belle ! Non mais je suis hyper belle ! Mon mari il est très fier d'avoir une belle femme comme moi ! Faut le reconnaître en fait ! Ah d'accord ma grande ! Faut reconnaître les choses ! C'est pas de la... c'est pas de la prétention... Bah écoute si tu t'aimes j'ai envie de te dire aime toi hein ! Je m'adore ! Je m'adule ! Je me vénère ! Bah écoute tant mieux hein ! Mais enfin bon vous êtes pas non plus Brad Pitt et Angelina Jolie ! Alors... Ça me rappelle la première vidéo qu'on avait faite ! Sa finaise ! Ouais mais non je pense que si ! En plus Chabut il a glow up là ! Y'a plein de meufs qui le gaudraient avec sa barbe là ! Ah bon ? Oui ! Parce que tu sais je lui ai dit tu vas laisser pousser la barbe Parce que je trouve qu'il a une tête de cul sans sa barbe ! Y'a un gros jouet et tout ! Ah d'accord ma grande ! Donc pour la petite Maéna en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été... On va en parler une grossesse, un accouchement... Enfin tout a été très compliqué ! Déjà tu étais en grossesse à risque puisque toi tu as un traitement c'est ça de la méthadone ! Alors c'est quoi la méthadone pour qu'on puisse comprendre exactement ? La méthadone c'est un traitement de substitution pour les toxicomanes ! Je suis une ancienne toxicomane, je m'en suis jamais cachée ! Et donc c'est un traitement qui vient substituer le manque de l'héroïne ! C'est comme de... c'est une partie... enfin c'est quoi ? C'est comme si c'était une dose ? C'est considéré comme un stupéfiant hein ! C'est classé comme stupéfiant hein ! Ah ouais ! En classe pharmaceutique c'est considéré comme un stupéfiant ! C'est comme de la morphine en gros quoi ! Et tu savais combien d'années que tu prends de la méthadone ? Oula ça fait très longtemps hein ! Ça fait euh... Ça fait ouais 14-15 ans ! Oh ! Bah ouais ! Punaise ! Bah ouais ouais ! Bah ouais bah tu sais c'est ton corps qui en manque hein ! C'est ton corps qui est malade hein ! C'est pas comme les autres drogues où t'es dépendant Psychologiquement c'est donc du coup que la force mentale qui te permet d'arrêter Et là c'est le corps ! Donc tu peux rien faire quoi ! T'es obligé de te soigner ! Du coup alors ça c'était une grossesse à risque justement à cause de ce traitement ! Là comme toutes les grossesses ! Quel était le risque ? Que la petite... elle peut avoir justement... La méthadone peut passer dans son organisme ? Alors la méthadone passe dans le... passe le placenta hein ! Passe la barrière placentaire durant la grossesse ! C'est pour ça que c'est surveillé de très près ! Néanmoins il n'y a aucune neurotoxicité, il n'y a pas de risque de... Tu vois d'atteinte cérébrale ou autre ! Néanmoins il y a quand même un risque de syndrome de sevrage hein ! Au même titre que... Au même titre que moi si je l'arrête quoi ! A la naissance ! C'est-à-dire ? Et ben il y a des bébés qui viennent au monde et qui font des... Qui sont en manque ! Ils leur donnent de la morphine du coup ! Oh ! C'est dingue ! Et ça te faisait pas peur ça ? Tu t'es pas dit à Moni pour que j'arrête ? Si 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 à chaque fois ça m'a toujours fait peur ! Et en plus... Ce qui est encore plus vicieux c'est que pendant... Quand t'es enceinte tu dois augmenter le traitement ! Tu augmentes ! Moi j'ai fini la déposologie mais de malade hein ! Je crois que le plus que j'ai été ruinée c'était pour Alina La fin de ma grossesse j'étais à 190 mg ! Pour te donner une idée je prends ça aujourd'hui je décède hein ! Je fais une overdose direct hein ! Ah ouais ! C'est énorme ! Mais du coup parce que... Mais l'héroïne c'était quand t'étais jeune ! Ouais 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 ! Je me suis droguée quoi 3-4 ans dans ma jeunesse quoi tu vois ! Et encore autant d'années après t'es obligée de... De prendre ça ? Tu te rends compte le prix des conneries comme tu le payes cher quand même ! Oh ! Ouais ! Et d'accord ! Vraiment c'est fou ! Après j'ai voulu arrêter y'a pas longtemps je me suis dit Je fais un sevrage à la dure que j'arrête d'un coup ! Mais euh... Grosse erreur que j'ai faite ! Bah j'ai convulsé d'ailleurs le dernier soir avant de reprendre mon traitement J'ai fait des convulsions ! Alex m'a... Heureusement il me tenait parce que j'avais plus de force ! J'étais en totale léthargie donc c'est à dire que j'avais plus de... J'avais des relâchements musculaires complets ! A tel point que les deux derniers jours avant que je reprenne... Je retourne voir mon addictologue Je ne voulais même plus porter la petite Parce que j'avais mes muscles qui se lâchaient complètement ! Je ne tenais plus sur mes jambes ! Je me nourrissais plus ! Bah c'est là que j'ai maigris ! J'ai perdu 10 kilos hein quand même quasiment ! Et pourquoi t'as arrêté comme ça brutalement d'un coup ? Je sais pas ! J'en ai eu ras le bol ! Je sais pas ! J'en ai eu marre d'être pharmacodépendante comme ça ! Enfin je sais pas j'en ai eu plein le cul ! Je me suis dit bon stop ! Et je pensais qu'en ayant un mental d'acier j'allais tenir ! Alors j'ai tenu quand même presque 10 jours ce qui est énorme ! Mais comme m'a dit mon addictologue Elle m'a dit vous pouvez avoir le meilleur mental le plus fort du monde C'est dans votre corps c'est pas dans votre tête ! Donc du coup je me suis résignée ! Je suis retournée consulter mon addictologue et j'ai repris mon traitement ! Et tu regrettes aujourd'hui bah oui d'avoir fait ces erreurs de jeunesse ! Tu m'étonnes ! C'était dans quelles circonstances d'ailleurs que tu... Parce que c'est vrai que de l'héroïne en plus c'est pas n'importe quoi ! On est vraiment sur de la drogue très dure ! Bah ouais ! Pourquoi ? Je sais pas pourquoi ! Je pense que j'étais un peu dans un process d'autodestruction, mauvaise fréquentation ! Je suis allée beaucoup en teuf en rêve-partie à l'époque ! Donc voilà je fréquentais des gens... Je fréquentais des gens qui étaient densis donc tu vois ! Puis après je prenais de tout hein ! Je prenais pas que de l'héro ! Je prenais de tout hein ! Mais l'héroïne j'en prenais surtout pour redescendre de la cocaïne au départ ! Parce que moi c'était pas... Tu sais vu que je suis un peu speed ! Moi je suis pas dans le délire de trucs qui poussent, qui calment... Comme l'héroïne ! Donc du coup je prenais plutôt des trucs qui excitaient ! Mais après les redescendre c'était tellement horrible que je me suis mis à prendre ça ! Pour redescendre tu vois ! Et puis bah voilà tu rentres dans le... Et tu gardes quel souvenir de cette période ? Que des mauvais souvenirs ! Que des mauvais souvenirs vraiment ! T'avais quel âge ? J'ai commencé à me droguer vers 16-17 ans ! Jusqu'à 20-21 ans quoi ! Et euh... Il y a eu des périodes où quand t'étais dans justement cette consommation ? T'avais des... Non il y avait pas encore d'enfants ! Léo euh... Léo j'ai arrêté quand j'étais enceinte ! Quand j'ai su que j'étais enceinte de Léo j'ai arrêté ! D'accord ! Il t'a un petit peu sauvé de ça c'est ça ? Il t'a un petit peu permis d'arrêter ? J'avais complètement ouais ! Par contre euh... Voilà le... La personne avec qui je vivais à l'époque euh... Continuait ! Et de consommer et de vendre ! Et du coup euh... Quand Léo avait 8 mois je crois que j'ai recraqué une fois ! Et euh... Et euh... Du coup c'est comme ça après qu'on s'est séparés ! Et que lui de toute façon il est parti en prison après euh... Ah d'accord ma grande ! Et puis moi je suis allée en HP donc euh voilà ! En HP ? Bah ouais parce que j'avais pris trop de... J'avais pris trop de LSD et puis j'ai pété les ponds ! Ah bah dis donc il y a le parcours ! Ouais ! Cette petite Maïna qui est vraiment très sage ! C'est incroyable on l'entend pas hein ! C'est un amour ! Elle est mignonne cette gamine hein ! Elle est adorable ! Elle est née alors euh... À combien de... Bah c'est même pas des mois c'est des semaines presque ! 26 semaines d'aménorée ! Oh ! Une grossesse normalement c'est 9 mois c'est pas 5 ! C'est de l'extrême prématurité donc euh... Donc euh... Donc oui il y en a pas non plus euh... Des masses quoi mais ça arrive ! Enfin il y a... Ça arrive ! Quand tu as appris que euh... Ça s'est passé comment qu'elle allait naître aussitôt ! Tu t'es dit non mais c'est pas possible c'est beaucoup trop tôt ! C'est horrible ! En fait j'avais mon pyjama qui était très mouillé ! Comme si je m'étais fait pipi dessus quoi ! Et euh... Je me lève et ça me coulait le long des gens ! Mais là j'ai compris en fait ! Là j'ai compris que c'était euh... C'était ça ! Et comme je n'ai jamais perdu les os pour aucun de mes enfants ! À chaque fois on devait me percer la poche des os en salle de naissance ! Ah ouais ! T'as un gros risque infectieux ! Ça veut dire que la poche des os est rompue ! Donc gros risque infectieux ! Elle est plus en milieu stérile ! Et surtout bah voilà tu restes d'accoucher d'une minute à l'autre ! Il me faut une échographie par voie vaginale ! Et il me dit euh... Non mais là je vois une oreille ! Donc elle était déjà dans mon vagin en fait ! J'ai terminé le centimètre à ce moment-là ! Voilà ! Et j'ai euh... Complètement occulté le travail ! En fait je voulais tellement pas vous dire qu'elle allait naître ! Mon cerveau a complètement occulté les douleurs des contractions quoi ! Tu devais être hyper angoissée de te dire est-ce que mon bébé va sortir vivant ! On se sent horriblement mal ! On a peur ! Il craignait qu'on finisse en césarienne ! Parce que donc Mayena avait son cœur qui descendait tout ça ! Donc ils voulaient me faire absolument une péridurale ! Que j'ai refusée ! Et euh... Ils ont insisté lourdement ! Ils m'ont dit on risque de finir en césarienne ! J'ai dit non je veux pas de péridurale ! Je veux accoucher euh... Ah bon ? Je veux pas accoucher dans le confort en fait ! Ah bon ? Parce que je me suis dit ma fille ce qui l'attend c'est un combat de titan ! Et euh... Je vois pas pourquoi moi j'accoucherais dans le confort ! Alors que elle... Elle va voir... Elle va dormir le plus grand combat de sa vie tu vois ! C'est hyper beau ça ! Du coup j'ai pu accoucher par voix basse naturellement sans péridurale ! Bah j'ai jamais entendu ! Alors franchement c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire Ah non non moi je veux souffrir en accouchant ! Ah bah ouais ! Par soutien pour ta fille finalement ! Ouais ouais ! Complètement ! Et t'as eu très mal du coup ! Oui ! Mais bon franchement c'était... Voilà ! T'as refusé la péridurale ! Ouais ! C'était symbolique ! Ah oui complètement ouais ! Parce que normalement moi j'avais dit non non j'accoucherais qu'une pérille hein ! Quand euh... Je pensais encore aller au bout de ma grossesse quoi ! Je me suis dit mais ce qui va... Le combat qu'elle va devoir mener cette gosse pour vivre C'est le minimum que je puisse lui rendre quoi ! Elle est née dans ce qu'ils appellent la zone grise ! C'est une zone en fait où les enfants ne sont pas... Enfin... Sont viables ou pas en fait ! Ils sont pas... Ils savent pas en gros si euh... L'enfant survivra ! Et euh... Oui si elle était née euh... 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 Je pense que euh... Voilà elle était pas... Elle était pas viable ! Elle aurait pas tenu ! Je pense pas ! D'entendre qu'elle respirait déjà j'étais heureuse tu vois ! Elle a été prise en charge de suite par l'équipe pédiatrique ! Donc ils lui ont placé le masque, l'oxygène, tout ça... Ils lui ont fait tous les soins ! Et euh... Elle a été intubée le soir ! Ah ouais c'est quand même un dispositif euh... Ben choquant quand même non ? Ah ouais ouais c'est horrible ! D'ailleurs pendant des semaines et des mois Elle a été donc euh... Ben c'est ça euh... Encadrée par euh... Tout un tas de... C'est vrai hein ! De tubes, d'appareils... Euh... Est-ce que toi tu avais peur chaque jour ? J'imagine qu'on se dit euh... Oh ! Enfin ça a dû être un parcours terrible de se dire va-t-elle tenir ? Ben déjà euh... Déjà faut savoir que bon elle a fait un mois en réanimation Qu'en réanimation le quotidien c'est même pas au jour le jour C'est heure après heure en fait que tu vois les situations euh... Peuvent dégénérer ! Tu vas sous dans un monde parallèle en fait hein ! C'est la réanimation c'est très lourd quoi ! Comme service ! Quand tu vois la néonade t'appeler quand tu vois la réa t'appeler sur ton téléphone Tu te dis non quoi ! Faites tu pries pour pas qu'il t'appelle quoi ! Tu vois... Y'a même des fois euh... Demandez à Alex des fois j'arrive même plus à les appeler J'avais toujours peur de ce qu'on allait me dire Je lui demandais à lui d'appeler parce que... Y'a eu des jours j'arrivais pas hein ! Y'a eu des jours je n'y arrivais plus quoi ! Y'a eu des jours j'arrivais plus à y aller j'arrivais plus ! Y'a eu des jours il est allé tout ça j'arrivais plus je... Ben j'ai complètement serré hein ! De toute façon j'ai fait une grosse dépression postpartum J'ai complètement pété les plombs hein ! Ça a été très violent quoi ! Maïna elle a fait une hémorragie cérébrale des deux côtés du ça ! Ah bon ? Elle a un grade 2 ! Si si ! Mais tu peux être hyper angoissée ! Ah bah c'est horrible ! Toutes les semaines elle avait une échographie du cerveau Parce qu'en fait voilà ça peut évoluer vers du pire Comme ça peut se résorber aller vers du mieux Donc on a été en suspense pendant un mois et demi Parce que pendant un mois et demi le saignement était actif Mais elle ne se développait pas plus et ne se résorbait pas non plus La réanimation néonatale c'est un lieu quand même particulier Où en fait bah la vie est présente Parce que voilà on a que des nouveau-nés autour de soi Et en même temps il y a une promiscuité que la mort quand même Qui est assez particulière hein ! Quand tu arrives dans le service tu vois des parents écroulés En train de pleurer devant la porte Bah tu comprends tu vois ce qu'il se passe Et d'ailleurs Maïna elle a perdu un petit camarade de chambre Avec qui elle a été hospitalisée plusieurs semaines Et il y a eu une période en fait très très anxiogène Parce qu'il y a eu une semaine en fait en septembre Où il y a cinq bébés qui sont partis dans la même semaine Et donc c'est vrai que moi j'ai eu très peur pour Maïna Parce qu'en plus c'était pas forcément la période où elle allait le mieux Donc je lui parlais énormément à ma fille en fait tu vois dans son incubateur Je lui ai murmuré souvent tu vois de surtout pas m'abandonner quoi de se battre Je lui ai demandé de se battre De surtout pas me laisser tomber parce que là franchement je sais pas Je sais pas comment j'aurais tenu en fait J'aurais pas supporté de la voir partir ma fille quoi vraiment Je sais pas Elle vraiment elle revient de loin quoi Tu vois elle a gravi l'Everest en gros hein Elle est incroyable Comment un petit bébé de quelques centaines de grammes Arrive à supporter tout ça Ouais c'est fou Tous ces gestes médicaux Tous ces dispositifs invasifs Une hémorragie cérébrale Une infection Une jaunie C'est vrai que pour le coup là Elle a vraiment mais absolument tout franchi au la main Ouais ouais mais elle est incroyable Cette expérience là c'est la plus dure de toutes tes grossesses C'est une maternité particulière déjà Parce qu'en fait t'es privée de ta maternité Le premier bain que je lui ai donné elle avait deux mois et demi de vie Tu vois un premier bain Et tu sais j'ai été hospitalisée avec elle le dernier mois Et en fait quand je suis arrivée en chambre avec elle J'étais assise J'ai eu un moment en fait de bug Je me suis assise sur mon lit d'hôpital Donc elle avait son petit berceau chauffant devant moi Je la regardais je me disais mais en fait ce bébé Je la connais même pas C'est ma fille C'est ma chère C'est mon sang J'avais un amour pour elle mais déjà incommensurable ça c'est clair Mais en fait on se regardait toutes les deux Et je me disais mais on ne se connait pas quoi Tout est à créer Et d'ailleurs je pense que c'est pas par hasard Qui te réhospitalise avec ton bébé Pour refaire la connexion Je pense ouais Et ça t'a fait mal au coeur ça ? Ça t'a blessé de te dire Bah oui Bah oui parce que Je connais pas ma fille quoi en fait Ouais carrément Ca m'a fait énormément de mal Parce que les autres Mes autres enfants Ils viennent au monde Bah voilà je les ai au sein Je les ai contre moi Et en fait on nous a tout pris On a été privés de tout Et du coup j'ai regardé ce petit bébé Je me dis mais je ne te connais pas quoi Et j'avais peur J'avais pas peur de ne pas arriver à créer du lien Mais j'avais peur que Elle aussi se sente aussi étrangère à moi tu vois Qui est pas Cette symbiose tu vois mes enfants Puis en fait Puis en fait non quoi Ça s'est fait tout seul naturellement et très vite Il y a quelque chose aussi qui t'a vachement traumatisé pendant cette grossesse C'est le fait que tu à un moment donné tu ne puisses plus l'allaiter Bah ouais après l'accouchement ouais Et que ce soit d'ailleurs du lait qui Je savais pas que ça existait Qui vienne d'une autre mère Bah en fait l'allaitement c'est hyper physio en fait tu vois C'est vraiment ton bébé qui te fait monter le lait Qui te permet de produire et d'éjecter le lait tu vois Et c'est un truc hormonal quoi en gros Et le truc c'est que quand j'avais pas mon bébé que moi Et bah j'arrivais plus à produire de lait Enfin j'arrivais plus à le Il sortait plus de lui ça en fait Alors on lui donnait du lait d'une autre maman Et ça t'a pas dérangé que ça soit une autre maman T'avais pas l'impression qu'on te vole quelque chose ? Ah bah si bah quand ma lactation s'est arrêtée C'est là que je suis partie en dépression d'ailleurs Quand j'arrivais plus à la nourrir Ca m'a foutu en l'air en fait J'avais l'impression d'échouer encore Et encore une fois de l'abandonner quoi tu vois C'est contrariant c'est frustrant Mais en même temps Dans son intérêt à elle je prenais sur moi Parce que je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle Du lait maternel et pas du lait en poudre Et ses mamans on sait pas qui c'est ça vient d'où ? Non c'est du don C'est des dons de lait qui se font au lactarium Et ça a été hyper violent quand même C'était vraiment hyper violent quoi Même à ma Pyrénées je lui souhaiterais pas du lait un truc pareil T'es fière d'elle aujourd'hui ? Oh mais tellement Comment je pourrais pas être fière d'elle ? Franchement Regarde-moi là cette petite vaillante À moi il y a un amour Ma vie d'amour Elle est tellement Elle est magique cette gamine Et puis tout le monde Tout le monde a un amour pour elle tu vois Ses frères et sœurs Enfin tu sais des fois il y a de la jalousie De l'animosité quand il y a un petit frère et une petite sœur Mais là non Ils sont tout le temps après elle Ils sont tout le temps en souci pour elle Dès qu'ils arrivent après un truc ils font ça Ils se battent pour la porter Pour donner le biberon Il y a vraiment Tu vois une Une solidarité dans la fratrie autour d'elle Autour de Parce que tous les enfants Ils l'ont vécu Ils l'ont Alors en fonction des âges Ils vont pas le comprendre de la même façon Mais ils ont assisté à tout ça Ils ont été privés de leur petite sœur Tu vois C'était dur pour eux aussi quoi Il y a un amour fraternel entre eux quand même Qui est assez hallucinant Et je suis très fière de ça quand même Tu vois Parce que je suis pas une maman parfaite Je suis comme je suis Je suis vulgose Je suis gênante Je suis si je suis ça En attendant Mes enfants ils ont un amour entre eux Qui est pas présent dans toutes les fratries Dans toutes les familles Et puis après Voilà on fait tout ce qu'on peut pour eux Et je pense qu'à partir de là A partir du moment où tu donnes tout à tes enfants Bah ils te le rendent quoi tu vois c'est tout En tout cas elle est vraiment ultra calme Comment ça s'est passé à l'hôpital ? Le personnel hospitalier Il y a eu des petits couacs Alors déjà T'as senti des jalousies Encore des gens qui te jugeaient Par rapport à ton activité Voilà X Est-ce que t'as entendu des trucs Vous vous êtes senti quand même respecté En tant qu'être humain normaux Ou pas toujours ? Comme partout Comme dans tout le corps de métier T'as aussi un pourcentage de cons et de connes Ah là encore ? Oui Avec ce que tu traversais T'as quand même eu des gens qui Qu'ont dépassé les limites ? Ah oui Ah bon ? Non mais oui bien sûr Bah il y en a On se sent bien jugé De toute façon partout Où on passe Dans le regard des gens Tu vois on passe dans le service Les gens nous reconnaissent Le personnel nous reconnaît Puis juste après on passe devant Ils nous regardent comme ça Puis après c'est Enfin bref Ouais On sait On comprend C'est aussi C'est comme ça quoi Une fois une femme Une puéricultrice qui était odieuse M'a appelée Donc comme je t'ai dit En plus quand tu vois le numéro Réa Néonate qui t'appelle T'as peur Tu vois ? Ah bah j'étais là T'as reçu un appel J'étais venue à l'hôpital Voir Maéna en couveuse C'est ça ? Ouais ouais Elle était en incubateur On avait fait des petites vidéos Souvenirs pour le coup Je t'avais autorisé Mais déjà d'ailleurs Parce que c'était nous Tout de suite ils étaient sur nos côtes Et donc oui je t'avais autorisé A faire des petites vidéos de Maéna Sans soucis Et en fait on voyait ses mains Dans la couveuse Donc les mains de la De la puéricultrice Voilà de l'infirmière Ouais Et la nana m'appelle à 21h pour me dire Euh oui Je suis en train de regarder sur Snapchat Avec mes collègues On voit mes mains Il faudrait supprimer Alors déjà on vous voit pas vous D'une part Euh Ca reste des mains en fait On sait pas que c'est les vôtres Et surtout d'autre part Je suis ravie de voir qu'en réanimation Euh A 21h vous avez le temps D'aller sur Snapchat Regarder des stories Et le temps de ma pub Pour rien dire en plus Pour des mains quoi Pour des mains Et surtout que t'as eu hyper peur ce soir-là Parce que je m'en rappelle T'as vu un appel en abstention Je crois que t'avais pas répondu tout de suite Enfin je sais plus J'avais pas le téléphone Je faisais un manger Tu te dis c'est clair Tu reçois un appel du service Oui t'as peur Parce que quand tu t'appelles C'est pas pour des bonnes nouvelles quoi Et faut savoir qu'être toujours là Cette femme A été particulièrement odieuse Et infecte avec nous Parce que Le personnel de la Réa Ils sont aussi sur les soins intensifs Et un jour Maïna en soins intensifs Elle désaturait Mais elle désaturait beaucoup Ca remontait pas tu vois C'était dangereux Alex sort de la chambre Il la voit passer dans le couloir Il l'appelle Il lui demande de venir nous aider Pour la petite qui était en désatte complète Y'avait pas d'autre personnel Elle a fait comme si elle l'entendait pas Elle l'a tracé Elle lui a pas répondu C'est pas possible Je te jure Elle a fait un manquement Ah bah c'est très grave Parce que la gosse elle désaturait Que je te dis qu'elle désaturait Genre elle était à Elle était à 60, 62,7 quoi Tu vois C'est dramatique quoi En fait Donc carrément après On a dû courir de l'autre côté en Réa Pour trouver quelqu'un Enfin à vomir T'as dû être furieuse Ah bah j'étais dingue J'étais dingue De toute façon je te dis après Je me suis plainte auprès du médecin Du chef de service et tout C'est pas normal Et elle après Elle a été particulièrement odieuse De toute façon je lui ai dit Je lui ai interdit de s'occuper de Maïna Par la suite Mais tu vois Encore un truc plus grave Il y a un petit bébé Qui est décédé en réanimation Pendant que Maïna y était Imagine toi que L'infirmière qui était là S'est amusée A snapper Le scope à zéro Mais comment ça ? Quand le bébé est mort Pour montrer qu'un bébé était décédé quoi Tu te rends compte ? Mais sur les réseaux sociaux ? Ouais Elle l'a snappé Mais non Et le père l'a cramé Et il l'a filmé Et du coup Quand tu perds un bébé en réanimation Tu as un rendez-vous après Avec la direction de l'hôpital Quelques mois après Donc il l'a filmé Et puis évidemment Il va lui fournir les preuves La direction Parce que c'est grave Tu te rends compte ? C'est grave hein ? Bah c'est vrai qu'en tout cas Voilà vous qui êtes connus On sait à quel point Ça peut attirer des gens malveillants Est-ce que tu n'avais justement pas peur Vu que ton bébé n'était évidemment pas avec toi Et que tu n'étais pas toujours là Des fois il était tout seul à l'hôpital Bah qu'on te l'enlève Qu'on vienne le photographier En plus on m'envoyait des colis là-bas À l'hôpital Alors il y a des gens qui ont envoyé des colis Bon c'est gentil hein Mais tu vois c'est particulier quoi Il y avait un dispositif de sécurité ? Pendant que j'étais enceinte J'étais hospitalisée Sous identité protégée Par contre après l'accouchement C'était plus moi qui était hospitalisée C'était Maéna Donc Maéna non C'était Maéna Pélissard quoi Dans tous les cas C'est des services qui sont sécurisés Où il faut sonner pour rentrer et tout Mais en soit J'ai envie de te dire Le risque zéro n'existe pas quoi De toute façon rien n'est impossible Mais oui j'étais très angoissée quand même Puis même moi en fait Moi ce qui m'inquiétait beaucoup C'est qu'elle soit Aux mains de personnels qui ne nous aiment pas De gens qui ne font pas la différence Même sur les réseaux sociaux Je me suis fait attaquer Par des personnels Par du personnel soignant Qui était Mais vraiment mais dégueulasse Plein d'animosité mais dégueulasse Donc je me dis Ma fille si elle tombe Sur une infirmière Ou un médecin Qui ne peut pas nous blairer Et que voilà Et puis que c'est quelqu'un De pas très honnête Et puis qui ne fait pas la différence Entre son boulot Et sa vie perso Ben ça fait peur quoi Tu te dis Est-ce qu'elle va recevoir des soins adéquats Est-ce qu'on va prendre soin d'elle correctement Enfin tu vois Est-ce que tu as eu des messages Je ne sais pas pourquoi je pose la question Mais haineux j'imagine Envers ta fille évidemment encore Oui Ah oui aussi Envers un bébé J'en ai eu pendant l'hospitalisation Où on me souhaitait Que ma fille décède Quoi ? Oui oui on me disait Que c'était de ma faute Parce que j'avais fumé Parce que je fumais des clopes C'est pas vrai Si si Les gens souhaitaient ça ? Ouais Mais c'est pas possible Ou alors on me dit Que ma fille elle est moche Qu'elle est handicapée Qu'elle est débile Ouais puis on lui souhaitait la mort On m'a beaucoup souhaité la mort de ma fille On m'a souhaité que j'en chie Que ma fille meure Et que moi je me foute en l'air Enfin des trucs mais ignobles Tu sais même pas Comment un être humain Peut en arriver à un tel degré D'énonimi quoi Tu te rends compte qu'il y a des gens Qui sont absolument plus humanisés du tout Parce que faut quand même se rendre compte Que derrière l'écran Vous avez affaire à Oui certes On est des personnalités publiques Mais on est avant tout Des êtres humains Moi je suis quand même une maman Qui est hospitalisée Avec une monnaie d'accouchement Très prématurée Avec un bébé qui est entre la vie et la mort Et entendre des trucs comme ça Forcément ça touche J'ai toujours été très hermétique Tu sais aux insultes aux critiques Mais concernant Mais là concernant du coup Mon bébé Qui je savais d'ailleurs Elle avait un risque de décéder Et qu'on me souhaite Qu'elle décède Mais comment on peut faire ça en fait Comment on peut dire ça à quelqu'un C'est dégueulasse quoi Et évidemment ces gens là Sûrement qu'on en croise Dans la rue des haters tous les jours Mais personne ne vient de dire merde en face Tu vois Et moi je peux dire qu'à un moment donné J'étais même remplie de haine et de hargne Et j'avais presque envie Qu'on vienne me voir pour me dire des trucs Pour que je me défoule tu vois Non mais vraiment Je te jure que j'avais envie de J'avais envie de taper Je te jure que j'avais une J'avais un truc à décharger en moi J'avais vraiment un truc à exorciser J'avais besoin de De défouler tout ça quoi Parce que les gens ils ont été d'une violence avec moi Pourquoi toujours souhaiter du mal Pourquoi souhaiter la mort Un bébé Pourquoi faire du mal comme ça Pourquoi faire ? On nous a rien fait en fait On leur a rien fait nous Mais ça arrive quand même à te toucher encore Alors que maintenant t'es habituée quoi Par rapport à ma fille oui Moi non Moi j'en ai rien à foutre Pour ce qu'on dit sur moi Sur Alex Ça je m'en tape Mais oui quand on souhaite à ta fille de décéder Quand on dit que ta fille elle a une tête d'handicapé Ouais j'ai envie de leur mettre des droites Ouais ça c'est clair De toute façon les réseaux sociaux c'est ça Ça leur donne des ailes Ils sont cachés derrière leurs faux comptes Avec leurs photos de chat ou de chien Alors ça je sais pas pourquoi Mais c'est avéré clairement que Les rageux ont souvent des photos d'animaux Ou pas de photos du tout Et ils sont derrière leur machin Et puis ils déversent leur haine Leur haine, leur haine Comme ça Et pour quoi faire quoi ? Et puis ils se couchent mieux Ils se couchent contents Ce qui est impressionnant c'est souvent qu'en plus C'est des mères de famille C'est des adultes ? C'est quasiment Mais c'est que des mères de famille Des mères de famille Des grand-mères Oh ! Moi j'ai jamais eu affaire à des gosses hein C'est énorme ! On dit que le harcèlement c'est beaucoup les ados machin Mais non non Moi c'est que des mamans hein Des mamans Bah des mères parfaites Tu vois bien Des mamans parfaites Je sais bien ça existe Qu'est-ce qui s'est passé du coup alors Après la naissance Enfin c'était encore Il y a peu de temps finalement Cette dépression Un vrai burn-out Une dépression post-partum C'est-à-dire qu'est-ce que T'es tombée en dépression ? Ah oui je suis tombée en grosse dépression hein Parce que finalement Beaucoup font l'amalgame Entre le baby blues Et la dépression post-partum C'est pas du tout la même chose Le baby blues Je l'ai eu pour tous 3-4 jours après l'accouchement Les hormonales se pètent la gueule Tu chouines pour rien Voilà ça passe au bout de 2 jours Mais là Là je suis rentrée vraiment dans un truc Très bizarre quoi Et ça m'est tombée sur la gueule J'ai rien compris C'est arrivé je crois 4-5 semaines après la naissance de Maéna Et j'étais un zombie J'étais plus clonde de moi même J'arrivais plus à faire à manger J'arrivais plus à travailler J'arrivais plus à dormir Je restais au fond de mon lit toute la journée En fait je voulais même plus affronter Je voulais plus voir le jour s'élever en fait Tu vois je voulais juste qu'on m'oublie Qu'on me laisse J'arrivais plus à affronter mes journées J'arrivais plus à rien J'étais mais éteinte Plus personne me reconnaissait de cette face moi Bah c'est la pression qui relâchait hein Ouais je pense C'était le contre-coup de tout Tu peux rien faire quoi La dépression c'est pas C'est pas un jeu C'est pas un caprice C'est vraiment C'est vraiment Tu te décompenses quoi C'est ton cerveau qui te lâche complètement Et alors ça se passe comment du coup Comme ça quand on Parce que c'est vrai que la relation de couple Est mise à rude épreuve quand même Ton couple il en prend vraiment un coup dans la gueule Vraiment Et si là t'es pas soudé plus que jamais Bah ton couple il pète quoi Clairement ton couple il pète Et d'ailleurs il y a beaucoup de couples Que ça a fait péter De vivre un truc pareil De vivre déjà bah L'extrême prématurité L'hospitalisation Tout le quotidien est mis dans la rue d'épreuve Et puis en plus quand t'as ta femme qui part en couille Tu vois Parce que lui aussi il souffrait lui aussi T'es pas bien donc Et ça a été compliqué Il y avait des tensions ouais Ah oui hein On s'engueulait ouais On se disputait Quand tu vis des trucs comme ça C'est là que ton couple est mis à l'épreuve Et que bah tu mesures l'amour Qu'il y a justement dans le couple Entre toi et ton mari Ou entre le mari et sa femme quoi Parce que là si là Y'a pas de l'amour plus 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 Si t'es pas soudé plus 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 Bah oui tu pètes en vol hein Ça c'est clair hein Bon Dieu merci tout s'est bien passé hein Ouais Maïna va bien Et puis maintenant elle est chez toi Ouais Hein c'est l'essentiel C'est ça Et puis ça a l'air oui d'être très très bien hein Elle se porte bien hein Ah ouais mais comme un charme hein Puis elle vraiment elle est Puis elle est exceptionnelle Puis elle commence à elle rigole Enfin elle change trop Enfin je te dis elle est vraiment C'est un bébé Elle est magnifique Je suis fan de ma fille Ma fille est une star Ha ha Pas de compte Instagram du coup pour elle Non bah non bah justement c'est une star Alors imagine en 3 jours Elle aura plus d'abonnées que moi La honte T'en penses quoi justement De ceux qui font des comptes Instagram Pour les gosses Qui des fois sont même pas encore nés Non 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 ça moi je trouve ça aberrant quoi Elle aura pas de compte Insta elle Non bah aucun de mes enfants n'a de compte Insta Mes enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux déjà Y'a que le grand qui a accès Et puis encore le grand il s'en fout Il aime pas ça donc Mais non non pas de compte Instagram aux enfants Enfin faut arrêter quoi Chaque chose à sa place Ça te choque toi En lunaire Ah ouais moi ça ça me choque par contre Moi perso je le ferais absolument pas Voilà je partage des moments de quotidien avec mes enfants Quand ils ont envie Parce que des fois y'a les gens qui me disent Oh bah y'a longtemps qu'on a pas vu un tel Y'a longtemps qu'on a pas vu un tel Mais en fait ils ont pas envie de Voilà de partager des choses publiquement C'est leur droit quoi Je veux dire on est pas obligés On va pas infliger à des gosses D'être en story H24 non plus quoi Et c'est quoi qui te dérange sur le fait qu'il y'a des comptes Instagram Certaines mamans qui en fassent un compte ? Parce que je trouve y'a quand même un intérêt financier derrière quoi Qui est pas très sain à mon sens Moi je préfère monétiser mes contenus X à moi et mon mari Puisque voilà nous on est conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on tourne Par contre un gosse qui est encore même pas né Qui est déjà sur Instagram Puis du coup qui est proposé aux marques pour des placements de produits Voilà c'est de la monétisation quand même particulière quoi Parce que je trouve que c'est juste une sorte de fric quoi Puis je trouve ça dommage Parce que ça on peut pas me le reprocher en tout cas Moi j'utilise pas mes gosses pour les placements de produits Jamais Ah ça y est c'est encore à moi de... Ah bah oui parce que là on a plein de trucs à faire Ah oui c'est l'heure du repas les gosses vont pas tarder Qu'est-ce que je fais de ce bal d'ac... de ce... Cet édredon Là tu la cale dans ton coude, non ? Dans ton coin du coude Ah ouais d'accord Regarde, devine ! Elle a lâché son bœuf bourguignon pour venir voir ce qu'il se passe C'est mon bébé hein C'est super tu l'aimes très bien même Ouais On est tellement... Et du coup tu vois que comme on se voit à Paris dans deux jours Je peux te la laisser chez toi Ah bah ouais Alors tu sais que j'ai déjà gardé un enfant chez moi une heure Non mais une nuit, pas une heure Ah non pas une nuit oh Bah on t'explique comment changer une couche Non mais maintenant ça y est je connais Ah non je veux... On l'habiller... Oh je mets pas les doigts dans la boue Non mais... Oh non 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 Regarde comme elle est sage et tout Bon bah je te la laisse Franchement je maîtrise bien hein Je trouve Bah tu gères ouais 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 Y'a pas de risque de noyade Non Elle gère elle-même Ouais ouais parce que faudrait pas que je mette trop de... Nan Je ne manquerai plus qu'elle boive la tasse Alors t'as vu Charles et t'as pris de ça ? Et voilà C'est moi qui lui donne le biberon Alors ça c'est mon gosse préféré Charles Il est tout le temps collé à moi ce gosse je vous jure Je sais pas pourquoi il m'adore T'es content de me revoir ? Il me dit oui Après vous venez de gêner Bibi Après c'est caca Ah oui Après c'est pipi Après le biberon c'est caca et pipi Oui Ah bah J'espère que ça sera pas sûr moi Après elle n'a pas pipi Elle en va encore ? Encore ? C'est pas possible Qu'est-ce qu'elle bouffe cette gamine ? Ah oui Ok alors elle est super lourde Elle fait le poids d'un âne mort là Ohlala j'ai mal au bras et tout Et toi Claude-François ça va ? C'est la même coupe que Claude-François Tu feras gaffe en changeant les ampoules dans la baignoire hein Claude-François Ouais et puis pas de ses cheveux Ça serait con Ohlala Oh c'est mignon Bah elle rôde pas comment je fais ? Alors 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 Ouuuh Allez on fait un bisou à sa petite soeur les amis avant d'aller à table ? Allez allez Claude-François Tu viens Claude-François faire un bisou à ta soeur ? Claude ! Sous-titrage Sous-titrage Il est au lèvres qu'il est pas pisse à côté des chiottes du coup là Bah non c'est vraiment la grande c'est waouh ça donne faim Non parce qu'il est à l'automètre à mon avis il a fait pipi à côté Bah dis donc bon appétit Oh c'est du pipi c'est pas du cacole Bah voilà c'est bien ce qu'il me semblait Je le voyais marcher bizarrement là en sortant Oui bah nettoie quoi C'est une blague Je sais pas ça m'a coupé un peu l'appétit du coup Non Ça m'a un peu bloqué Bah il t'en faut pas beaucoup hein Et alors là c'est quoi le programme ? Les gosses repartent à l'école du coup ? Ouais La grande elle prend plus tard elle prend à 15h30 15h30 ? Waouh Elle est bien élevée cette gosse en tout cas Oui Y'en a d'autres qui sont plus turbulents Bah turbulents mais pas mal élevés C'est quoi ce cirque derrière là ? Bah c'est les gosses qui se préparent pour aller à l'école Oh là là ça braille On place tête même tu vois C'est reparti ce cirque Bah encore heureux hein Ca c'est surtout jamais arrêté Enfin si je fais quand même Ah bah si pendant un bon moment là Bah oui je fais une pause quand même pour mon congé maternité T'allais pas faire ça sur ton lit d'hôpital hein Bah non ça aurait fait des autres Et on refait aussi un tournage avec Jackie et Michel à la fin du mois là Ah mais c'est super Dans un jour Ca n'arrête pas ? On va tourner à Cannes Finalement t'as rarement les pieds qui touchent le sol toi hein Bah si regarde Oui à part là mais c'est quoi ? Bah c'est un sac Mais attends ça c'est le sac d'accessoires hot Non de tenue hein surtout hein C'est quoi ce sac poubelle tout trouée ? Des accessoires il y en a là 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 plutôt Oh là là puis alors ils ont été me foutre Non mais je suis ravi Regarde celle là Ils ont été me foutre des autocollants Jackie et Michel sur mon sac à dos Bah au moins t'es dans le thème Ouais bah enfin je vais pas prendre l'avion comme ça moi hein Qu'est-ce que t'en penses ? Oh là là Bah je trouve ça euh... Enfin moi ça me fait plus rire qu'autre chose mais... Mais bon Bah enfin Celui là j'ai mis c'est pour un tournage Jackie et Michel celle là Ah ! Ah c'est vrai C'est pas vrai Avec mes cuissardes Elles sont mes cuissardes C'est une plaisanterie Ah ma tenue de mère noël on l'a pas faite cette année Ah bah mince Et donc ça c'est pas un collier de chien ? Non c'est un collier de chienne Ah d'accord Donc non parce qu'au début je croyais que c'était pour l'animal qui est ici Puis on m'a dit que non 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 c'est à moi D'accord Donc bienvenue chez les Pélissas Voyez on a l'impression qu'on est aux puces de clignancourt Ah bah enfin On a l'impression d'être dans un grand... Comment on appelle ça ? Un grand vigrenier C'est pas très gentil quand même Ah voilà Et puis euh... Bah c'est... Je sais pas comment ils arrivent à s'en sortir C'est joli hein Ces petits masques Ah bah tu feras gaffe Y'a des bouts d'extension qui sont restés accrochés hein Ah oui Enfin ouais Pour le coup c'est vrai Ah bah c'était une blague Bah oui c'est un bout d'extension Non mais tes extensions là sont collées au soutien-gorge Qu'est-ce que ça fout là-dedans ? Regarde c'est baroque Oui bah oui C'est joli Ça te donne un côté un peu déguisé C'est très joli Jean fais quoi ton extension ? Tu la réimplantes ou je la jette ? Tu te la mets où je pense ? Non mais c'est pas vrai Regarde les bas Je mets les bas comme ça avec Bah qu'est-ce que c'est ? C'est une chaussette ? Non c'est un bar Qu'est-ce que c'est ces trucs ? L'envers du décor mime D'où viennent les tenues sexy ? De là-dedans Regarde Voilà c'est une grande benne à ordures finalement cette chambre Oh tu te calmes Non mais c'est... Et pourquoi c'est lui qui choisit qui fait l'intendance ? Toujours Toujours il choisit Bah parce qu'il aime choisir la tenue Il met ce qu'il l'excite à l'instant T Et ça c'est quoi ? C'est pour les plateformes ou c'est pour les clients ? Mais là c'est pour les commandes de clients là Et même en devenant maman pas d'arrêt de tout ça Bah tu me diras t'étais déjà mère hein Bah oui Oui c'est vrai J'en ai juste eu un de plus Non mais c'est vrai que c'est marrant Parce qu'on est dans la vague maternité Et puis tout à coup BAM Non si j'ai fait... Enfin j'ai pris un congé maternité On a fait une pause La fin de ma grossesse Tu te doutes bien L'accouchement, l'hospitalisation On n'avait pas le temps Puis on n'avait pas la tête à ça non plus hein Donc les gens étaient beaucoup dans la demande qu'on revienne Et les clients ils demandaient beaucoup Et il y en a quand même qui sont restés aussi fidèles Pendant la pause Tu vois qu'ils restaient abonnés Non pourquoi tu bousilles mon canapé là ? Non je le bousille pas mais attends Non il n'y a rien... il se... Un coffre Il n'y a plus de coffre ? Mais non ! Il se soulève pas ? Non ! Oh bah le canapé des Pellissards ! Mais non il a perdu toute sa légende Oh mais non ! Il était vendu Oh mais je suis tellement déçu ! Il a été vendu aussi Avec les accessoires ? Non 100 Ah non ça aurait coûté plus cher avec Il y a des gens qui ont acheté le canapé des Pellissards c'est vrai ? Bah ouais mais il y en a plein qui voulaient l'acheter hein ! Il est parti à combien ? 3... 3 à 400 euros je crois Non 5600 300 Non je rigole Non 300 je crois Ah le fameux canapé emblématique ! Oui ! Il y a toujours autant de clients c'est vrai ? Ah ouais ? Ah oui ! Les gens payent combien par exemple là ce genre de cliché ? Bah ça dépend Là encore c'est soft là parce que c'est habillé mais c'est plus dénudé c'est plus cher Plus c'est dénudé plus c'est cher en fait Et vous faites toujours des trucs tous les deux nus ? Ah ouais des vidéos ouais bien sûr ! Je crève ! Et t'es à l'aise ? Ouais j'adore ! Tu sais d'ailleurs même j'aime beaucoup quand on va au Cap Tu sais qu'on fait de l'exhib Tu sais qu'on a des rapports intimes au milieu des autres qui le font aussi Enfin alors qu'on est quand même toujours pas Alors ça c'est vraiment important je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus On n'est ni échangiste ni libertin Attention on est exclusif mon mari et moi moi et mon mari Mais par contre on n'a pas de pudeur à s'amuser devant d'autres personnes Il y a des endroits qui sont prévus pour ça Mais il y a des gens qui vous reconnaissent non ? Ah oui plein ! Ils adorent d'ailleurs ! Et les activités ont officiellement repris ? Bah oui écoute comme tout parent toute maman on s'est accordé un congé parental Enfin moi un congé maternité en tout cas Ca fait toujours rien d'entendre ça parce que Mais c'est la vérité Du coup il est pas payé par contre ce congé maternité Ah bah non comme on est entrepreneur enfin voilà on ne travaille pas On ne fournit pas de contenu on n'est pas payé Entrepreneur du X non il n'y a pas de petite caisse là qui vient payer Entrepreneur tout court parce que quand même dans les passements de produits j'ai fait une pause aussi Si on fournit si on ne travaille pas on n'a pas d'argent qui tombe Donc on a vécu sur nos économies pendant quelques mois quand même là Tu avais hâte de reprendre ? Ca nous manquait Parce qu'encore une fois nous on s'épanouit vachement dans notre couple hein De cette façon là en fait hein C'est vrai hein ? Ah bah oui ! Jacques et Michel nous ont recontactés Et là donc on reprend on refait un tournage avec eux Bah dans une quinzaine de jours hein Fin janvier c'est prévu on va faire un tournage à Cannes Et moi je suis hyper excitée hyper contente quoi vraiment je suis ravie Mais alors là on n'est plus du tout comment dire dans les C'est vrai les contenus amateurs que vous faites à l'iPhone Là pour le coup c'est carrément de la production X quoi avec Jacques et Michel Bah oui ! C'est quoi le deuxième film ? Troisième ! Troisième déjà ? C'est le troisième film qu'on fait Ca rapporte bien ? Bah oui ! Bah oui ! Après on donne notre personne quand même attention hein ! Bah j'imagine hein ! Très investi ! On est vraiment 200% dedans hein ! Bah oui ! J'habite il donne tout aussi hein ! J'habite il donne tout ! Et alors là toujours pas de comment dire de remise en question sur le métier de maintenant que tu as un bébé tout ça tu te dis pas bah tiens pareil quand elle va grandir qu'est-ce qu'elle va en penser ? Mais pas du tout et déjà ça c'est déjà le genre de discours qu'on m'a tenu qu'on nous a tenu au préalable dans les dans les premiers mois où on s'est lancé Mais ça veut dire quoi en fait ? Y'a aucun sens là dedans ? Regarde nos enfants un an après encore une fois aucun déjà ne savent exactement ce que l'on fait Bon pour eux on fait des placements de produits on est dans le marketing digital Je pense qu'il faut quand même pas tout mélanger et que les enfants quand ils seront en âge de l'entendre et en mesure de le comprendre on leur expliquera les choses Et à partir du moment où on est en confiance avec nos gosses qu'il y a un dialogue détabli puis vraiment un rapport de confiance Je suis absolument pas inquiète quant à leur réaction C'est pas quand tu leur dis tac ça fait exploser toute la famille Non ! T'as un rapport avec tes enfants depuis le début depuis leur naissance Donc à partir du moment où t'es vraiment dans un rapport de confiance mutuelle Moi je suis pas du tout inquiète quant à leurs réactions Vraiment pas ! Et encore une fois à ceux qui diront et le harcèlement à l'école et machin et truc Nos gosses on leur en parle pas du tout à l'école Parce qu'encore une fois ce serait pas logique Et s'il y a des enfants qui ont accès à du contenu pornographique Et bien là plutôt c'est chez les parents qu'il faut aller toquer Et puis dire comment ça se fait que vos enfants ont accès à ça sur internet Parce que les gosses ils sont pas en roue libre sur internet Ce qui avait vachement surpris aussi c'était de continuer à faire ça donc avant l'accouchement quand t'étais enceinte Et de sexualiser on va dire cette grossesse D'avoir le gros ventre comme ça lié à des contenus X C'est pas une grossesse que tu sexualises ou c'est pas un gros ventre lié à des contenus X Oui mais il y a des gens que ça excite donc ils le sexualisent Alors par contre moi je vais te dire un truc ce serait vrai ce que tu dis si on s'était mis par exemple à faire du contenu X Quand je suis tombée enceinte c'est vrai Si on avait commencé à faire ça à ce moment là oui on pourrait l'apparenter à ça Mais pas du tout en fait comme toute femme enceinte j'ai continué mon activité professionnelle pendant ma grossesse Tant que mon état physique me le permettait point barre Tous les gens qui ont été très méchants quand j'ai perdu les os quand je suis partie à l'hôpital en disant que c'était parce que je baisais avec mon mari Mais faut arrêter j'ai baisé pendant toutes mes grossesses avec mon mari on a toujours eu des rapports sexuels pendant mes grossesses Et ça n'a jamais été prohibé ça n'a jamais été un problème Et voilà et tout simplement on a continué dans ce sens là et on a arrêté à un moment donné où je commençais juste à être fatigué quoi c'est tout C'est un peu la guerre en ce moment avec certains de vos collègues Alors je crois qu'il y a du clash avec Adrien Laurent, Adé Laurent Ca passe pas du tout vous hein ? Non alors c'est pas qu'il y a du clash c'est la guerre c'est que c'est quelqu'un qui nous attaque gratuitement C'est à dire il a dit quoi pourquoi ? Bah c'est une autre gueule en gros Voilà en gros c'est une autre gueule depuis qu'on s'est lancé dans le X Donc je pense qu'au fond du il doit vraiment avoir le seum parce que je pense qu'on a généré plus d'oseilles que lui en un an Nous c'est vrai qu'en quelques semaines on nous avait déjà proposé des tournages avec des productions professionnelles Chose qu'il ne peut pas prétendre Comme même Nathalie et son mari là enfin son truc là Oh tu te calmes ! Ah Nathalie il y a un problème aussi ! Non mais voilà c'est des gens qui parlent de nous qui nous attaque gratuitement Est-ce que nous on a à parler d'eux ? A aucun moment on a parlé d'eux non on s'en fout Tu vois on parle pas des autres Donc évidemment on nous attaque et après au bout d'un moment on répond Par exemple Adélora a dit quoi exactement ? Non il fait que ça en fait à chaque fois qu'il parle de nous c'est pour nous descendre Alors qu'entre nous il est vraiment très laid il ressemble à rien Il se croit beau mais il est très moche Non non mais vraiment il est très moche Et tu verrais mais les femmes le détestent Il est con comme ses pieds on va pas se mentir le mec voilà il a le cul d'un poisson rouge on va pas se mentir hein Et en plus mais comme je dis mais il se croit beau il se croit fier mais le mec il est obligé de payer chaque fois qu'il veut tirer un coup C'est vraiment triste pour lui Comment ça ? Bah il tourne avec des nanas et les nanas il les paye pour tourner avec donc en gros il paye pour tirer un coup quoi à chaque fois Enfin vraiment ce gars là il a rien d'intéressant il est misogyne il est pas intelligent il a aucune culture Il a aucune voilà il est pas cultivé il peint il est con comme ses pieds voilà Oh mais putain elle est en agro sur la patate elle a pris pour ça Non mais vraiment non mais demande à Alex ça fait un an en fait depuis qu'on s'est lancé dans le X il nous a beaucoup attaqué taclé La dernière vidéo en date qu'il a posté en parlant de nous qu'on m'a envoyé parce que moi évidemment c'est pas quelqu'un que je suis hein il m'intéresse pas du tout ce monsieur Avec un couple qui faisait du contenu mime donc amateur un couple pas connu et donc la fille excuse moi mais elle avait pas un physique très flatteur Et il lui dit quoi ouais vous avez pas la tête de l'emploi vous faites penser aux coupes pélisseurs aux coupes de je sais pas quoi Puis il se donne un peu un rôle il faisait un peu le gars en mode le rebeut il parle un peu au rebeut en mode ouais le couple de blanc là machin alors qu'elle met qu'il est roux quoi Enfin bref et elle ouais non quand même pas la pélisseur machin alors que je suis là je suis quand même vachement plus belle qu'elle en plus hein clairement Enfin et le truc c'est je pense que ces gens là ce qui les emmerdent c'est qu'on fonctionne c'est qu'on marche Malgré que voilà on sort pas de télé réalité on soit pas bodybuildé j'ai pas le fessier ni les nichons refait mais en attendant On marche on fonctionne on est bankable on génère de l'argent et c'est pas pour rien justement que bah voilà un mois et demi même pas après cette lancée dans le domaine On avait déjà un tournage avec Jackie Michel et que là même après six mois de pause on en a de nouveau un il y a comme la Nathalie tu vois eux ils ont fait un petit court métrage Ça casse pas trois pattes à un canard quoi nous contrairement à vous on est très loin de la retraite Elle a l'âge de ma grand mère quasiment quand même donc bon elle a dit en gros que moi j'étais une twingo et qu'elle c'était une ferrari Enfin donc exactement les mêmes propos tenus par Shakira enfin voilà donc du coup il y a enfin vraiment le truc sans intérêt enfin encore une fois médiocrité plus 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 Et voilà et c'est tout et on est toujours dans le même registre où en fait il y a une espèce de rivalité implicite qu'on ne comprend pas Parce que nous on parle pas des gens Bah c'est quand même dommage de se faire la guerre comme ça vous pourriez tous bien vous entendre et faire des films ensemble Ah bah non on fera pas de films ensemble on n'en met jamais de la vie Avec Adèle Laurent, Nathalie, Gavano, vous seriez mignons tous ensemble Sûrement pas, en plus c'est vraiment alors lui il respire pas l'intelligence du tout elle on en parle même pas Oh la lève elle est mauvaise celle là Et l'autre là hein l'autre qui se prend pour un rebeu là à parler ouais le couple Pélissard là machin une traite de blanc je sais pas quoi qu'il se raconte Qu'est-ce qu'il raconte non mais franchement en plus moi je suis mon père algérien lui et je pense qu'il vient de Norvège qu'est-ce qu'il dit Bon en tout cas voilà ce contenu X c'est encore voilà prévu pour un bon moment il est pas prévu que ça s'arrête Non on aurait pu changer notre visite d'épaule avec toutes les polémiques qu'on a eu On s'est quand même retrouvé chez les flics au tribunal on aurait pu on aurait pu dire oui on arrête tout pour calmer en gros toute cette excitation tous ces problèmes qu'il y a eu autour Mais en même temps pourquoi on l'aurait fait on n'a rien fait de mal on fait rien d'illégal on n'a jamais ça n'a jamais entravé notre rôle parental Ça n'a jamais porté atteinte au bien-être de nos enfants on est toujours très attentif justement leur bien-être à leur bonheur comme tous parents Et c'est un métier comme les autres non déplaise voilà au rageux et à tous ceux qui ne le conçoivent pas Bon en tout cas tu auras bien fait couler de l'encre cette année puisque tu es quatrième personnalité la plus recherchée sur Google en France Après qui d'ailleurs après ? Après Mbappé et Bardot je crois Non mais c'est hilarant Bah moi j'ai pas compris enfin il y a combien de personnalités publiques en France comme il y a un acteur de chanteur Alors des mères de famille qui se lancent dans le X où il y a des histoires de prison où il y a tous les trois matins un nouveau truc Je pense qu'effectivement tu es la seule tu es une véritable machine à buzz Non mais malgré moi en fait malgré moi parce que j'ai rien fabriqué en fait je n'ai pas fabriqué de buzz j'ai jamais cherché le buzz c'est vrai C'est ta vie quoi Voilà en fait j'ai juste été transparente avec les gens sur ma vie mais je n'ai jamais provoqué des buzz tu vois Alors c'en est où ces histoires de prison ? On va recontextualiser donc il y a quelques années tu avais des problèmes d'argent Tu avais donc volé voilà dans des magasins enfin tu vas nous l'expliquer J'avais fait des chèques en bois dans les supermarchés dans des magasins de vêtements pour les gosses J'avais aussi falsifié un chèque à l'époque enfin l'année d'avant dans la première affaire Parce que je travaillais comme femme de chambre dans un hôtel où j'étais foncièrement exploitée En fait on ne me payait pas à l'heure mais à la chambre Et la société qui nous employait comptabilisait seulement 15 minutes pour faire une chambre d'hôtel complète dans un 4 étoiles C'est pas possible donc tu dois défaire la chambre la refaire en 15 minutes donc évidemment c'est pas possible Et après avoir fait des heures et des heures et des heures mais d'avant de lui je m'épuisais au boulot A la fin du mois je me retrouvais avec un chèque de 400 euros donc j'ai fait quoi j'ai mis un 0 de plus Donc sauf que j'ai fini chez les flics encore une fois enfin bon C'est le bol quoi tu vois de finir en garde à vue toutes les 5 minutes aussi Donc il y avait eu des condamnations pour ça voilà de la prison ferme Voilà et donc il y avait une récidive puisque tu Une récidive ouais c'était la deuxième fois que je récidivais Voilà en escroquerie Et donc du coup là récemment il y avait donc un fameux procès Où tu avais très très peur puisque vu que tu étais en récidive et que tu avais déjà du ferme La prison ferme tu avais peur justement d'être voilà condamné Alors qu'en est-il ? Alors ce qui est très amusant enfin amusant Étonnant plutôt c'est que tu as choisi de prendre l'avocat de Jonathan Daval Oui alors parce que moi faut savoir que j'ai bon les faits c'était passé donc à Besançon D'où on est originaire donc j'ai été jugé à Besançon et par le fait du coup j'ai pris un avocat de Besançon Et Alex c'est toi qui m'a suggéré un Mon mari me suggère il me dit mais prends maître Schwerdorfer Donc l'avocat de Jonathan Daval j'ai dit mais ouais c'est vrai qu'il est bon Mais comment on en vient à se dire ça ? Quoi et tu l'as vu à la télé puis tu t'es dit d'où tu as ? Non c'est pas ça parce qu'il a une bonne réputation c'est un bon avocat c'est pas parce que je l'ai vu à la télé Ouais quand même il a une bonne réputation Et surtout que je savais que j'étais dans la merde parce que en fait j'étais en multirécidive Je savais que la juge d'instruction était quand même sur mes côtes L'avocat d'avant nous avait dit que c'était quand même pas très favorable pour moi J'avais déjà un enferme Mais t'as pas eu peur ? Peur de quoi ? Bah quand on sait que Jonathan Daval tout ce qui s'est passé il est en prison et compagnie tu prends son avocat Bah en même temps il a tué sa femme moi j'ai tué personne quoi J'espère ! Ce serait peut-être bien tu évites ? Moi j'ai été jugée pour escroquerie pas pour meurtre hein Non mais c'est un choix qui a surpris Bah après mais moi je lui ai dit Alex je lui ai dit mais attends est-ce que tu crois que c'est bien que je sois jugé par un Monsieur maître chef Dorfer parce que voilà c'est un avocate coupable donc est-ce que je vais pas être prise pour une coupable Et comme il m'a dit mais de toute façon tu es coupable Donc oui il a raison en fait c'est vrai Bah oui Il a raison donc autant justement prendre un avocat qui défend bien les coupables J'ai pris 4 mois de sursis pour cette affaire là mais il a réussi à faire bannir en fait à rendre caduc La prison ferme La prison ferme D'accord t'avais peur toi de ce jugement non ? Bah ouais mais même lui il me l'avait dit au début Tu pensais aller en taule ? Oui j'avais peur d'aller en prison oui parce que l'avocat nous a dit que je risquais d'y aller donc oui voilà Bon bah c'est une histoire qui finit bien Ah bah oui Pour voir que la Pélissa en prison ça aurait peut-être fait de toi la première personnalité de Google l'année suivante Bah vraiment je m'en passerais bien Ça aurait été une histoire ça encore ? Et ces histoires alors du coup de juges qu'il y avait eu là pour enfants suite à votre activité dans le hic, les dénonciations C'en est où du coup ça s'est fini comment ? Suite à notre conversion il y a eu beaucoup de signalements sur internet d'internautes mal attentionnés qui faisaient des signalements anonymes Donc le procureur du coup a demandé une audition des enfants Il a demandé une audition, une audience auprès du juge des enfants Et en fait du coup il y a eu en gros une évaluation par deux nanas de leur service là Qui a en fait abouti à rien de spécial quoi Parce qu'encore une fois il y avait rien, il n'y avait pas matière Donc il n'y a pas eu de condamnation ? Non Donc en fait ça a été quoi ? Un lynchage, des dénonciations ? C'est vrai que si on écoute tout le monde on a l'impression qu'on vous a retiré la garde des gosses quoi Ah bah pas du tout hein, les gosses sont bien là, pas trop bien là Ah oui bah je les ai bien entendu oui Non mais c'est vrai que ça a été malsain parce que Et même comme je lui ai dit à la juge des enfants quand on y est passé D'ailleurs il pète un câble lui parce que je me suis un peu encrochée avec elle Je dis moi en fait vous vous rendez même pas compte comme je lui dis que vous contribuez au cyber harcèlement Vous favorisez le cyber harcèlement en accordant crédit à ces gens là Quand tu accordes du crédit à des personnes, à des internautes qui font des signalements anonymes Diffamatoires, malveillants En fait tu peux pas être pour la justice quand tu prônes l'injustice en fait Mais ce qui est fou c'est qu'il y a donc eu une audience, on a entendu les enfants, tout ça Et puis finalement donc non il y a absolument eu aucune décision de justice Bah non voilà ils ont fait leur évaluation, ils ont vu, voilà basta Après il y avait pas matière, ah encore une fois les enfants ils ont jamais rien vu Evidemment il va de soi qu'on travaille pas devant eux Enfin il y a eu des horreurs de dites quand même Il y a eu des horreurs de dites par ces gens là, des trucs mais dégueulasses quoi Du grand n'importe quoi Mais des abominations, c'était horrible Les pénissards, c'est officiel, ont décidé de quitter la France Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a encore des gens qui crachent à la gueule de la France ? Non parce que nous on va pas de travail Ah oui bah j'espère bien Alors nous en tout cas, d'un point de vue professionnel, notre société restera domiciliée en France Donc qu'on nous dise pas que c'est pour les impôts, je sais pas quoi On va pas dans un pays qui défiscalise du tout On va dans un pays, on va en Espagne, donc on reste en Europe Pour nos enfants, moi j'ai l'impression que la France aujourd'hui n'a plus rien à offrir à nos enfants Ah bon ? C'est grave ! Tu le penses vraiment ? Que la France n'a plus rien à offrir comme perspective d'avenir, etc. Ouais, je le pense Mais est-ce qu'on se rend, parce que souvent beaucoup se rendent compte qu'en France on y était pas si mal Ils partent puis ils finissent par y revenir Comme par exemple ceux de Dubaï là Ah oui mais Dubaï ça n'a rien à voir C'est vraiment l'environnement, le cadre et la qualité de vie Que je veux voir changer pour mes gosses En plus on envisage d'aller à Barcelone Donc à Barcelone il y a beaucoup d'écoles françaises Tout est très adapté aux francophones là-bas Il y a beaucoup de français d'ailleurs Mais qu'est-ce qui vous dérange en France du coup par exemple ? C'est un cumul de plein de choses je pense Tu vois toute cette mentalité, toutes ces attaques, tout ce système qui décompense complètement Qui s'écroule d'année en année un peu plus Et du coup les perspectives d'avenir qui s'amoindrissent Bah pareil d'année en année pour nos gosses Parce qu'on a quand même neuf enfants, on se dit mais vers quoi va-t-on ? Et ça sera pas pareil ailleurs ? Bah l'Espagne non, j'ai l'impression que non C'est quand même autre chose là-bas Et est-ce que vous quittez pas la France aussi ? Bah à cause de la notoriété, des polémiques Après les polémiques en soi on s'en fiche Mais oui c'est vrai que la notoriété des fois c'est un peu compliqué au quotidien Et puis il y en découle des choses négatives et péjoratives Donc oui c'est clair que ça pèse dans la balance Et en même temps, comme on s'est dit, on n'est pas loin de la France Si on voit qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans On n'est pas, c'est pas notre data, on n'est pas épanoui Bah écoute on fait demi-tour et on remonte Moi j'aimerais être parti pour la prochaine rentrée scolaire Bah oui c'est dans pas longtemps Bah quand même, on est au mois de janvier Bah c'est dans moins de six mois ? Euh non, dans huit mois Oui enfin bon, le déménagement c'est l'été Bah pas forcément, oui enfin on verra Ah oui donc c'est pas dans deux ou trois ans quoi, c'est là bientôt Non bah dans l'année qui vient je pense Où sont tes rapports avec ta famille ? Avec ta mère ça s'arrangeait ? Bah avec mes parents, enfin mes parents avec ma mère C'est au point mort, on ne se parle plus du tout Depuis un petit moment Parce qu'il y avait eu une réconciliation, vous étiez reçue ? Bref, oui très brève Bah pas beaucoup parce que moi du coup je suis allée à l'hôpital Donc elle était surtout ici avec les gosses et puis Alex Parce que je l'avais venue me voir une fois à l'hôpital je crois Pendant la semaine où elle est restée là Et du coup ouais non on ne se parle plus du tout Et moi je me suis rendu compte que d'être restée un an et demi Sans rapport avec elle, sans contact Bah je me sentais mieux dans ma peau Mieux dans ma vie Et dès lors qu'elle est revenue dans notre vie Ca a été de nouveau le bordel Donc je ne compte pas Je ne compte absolument pas Me réconcilier avec ma mère Ah ouais ? Non C'est fini, c'est rédhibitoire C'est plus possible Du tout Non mais oui hein C'est une relation toxique que vous avez ? Complètement Bah déjà c'est pour ça qu'on a quitté Besançon au départ Quand on a décidé de quitter Besançon pour le Sud Vraiment la motivation première c'était de couper les ponts complètement avec ma mère Particulièrement Et de partir loin d'elle D'un point de vue géographique Pour déjà me couper d'elle physiquement Tu vois après tu as l'emprise Dont il faut te débarrasser Donc ça aussi ça a mis du temps Parce que l'emprise Tu peux être à 10 000 km Si t'es sous emprise T'es sous emprise Et ça te fait rien de te dire que du coup pour Maïna Bah elle va pas voir sa grand-mère ? Non bah les autres ils la voient pas non plus Oui après quand même Non Pas du tout Et ça leur rendra bien plus service à mes enfants je pense Que vraiment de ne pas avoir de rapport avec elles Alors c'est la teinte complète Non y'a rien Oui enfin y'a rien t'as quand même le doute Tu vas quand même Non c'est mon mari qui veut que je Tu vas quand même faire un test de grossesse Non c'est Alex qui veut que je pisse dessus il est chiant Non mais imagine c'est positif Non mais j'imagine pas non c'est très négatif c'est sûr Mais t'en sais rien Bah hein T'avoue que t'as quand même un peu le doute Non c'est lui qui est chiant Et donc je suis obligé d'accompagner de venir là Je vais rester derrière Non tu peux tu Et ça se passe comment ce truc ? Bah tu pisses dessus quoi oh Mais toi t'en fous pas plein les doigts ? Bah non quand même Tu penseras éponger le sol bon ? J'ai l'habitude de faire des tests de grossesse Je pisse sur rien du tout moi Ouais j'imagine Faut attendre que ça réagisse hein tranquille hein Ah mais ça serait le pompon ça qui est... Bah non pas du tout Non ce serait vraiment pas drôle J'attends j'attends Oui c'est mon mari Non mais arrêtez toi déjà Parce que tu vas me déconcentrer Je vais pas arriver à pisser Oh 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 Non mais c'est Hilara Elle a fait couler le robinet Pour se donner envie de pisser Bah oui Y'a un plan qui fait ça Bon bah suspense allez Ça va bien se passer t'inquiète pas Ouais ouais Cela dit tu peux t'en vouloir qu'à toi même hein Oui Bah si t'avais la brindille moins sauteuse Peut-être qu'il y en aurait moins des gosses Mais non ça va être négatif On va voir On va voir Tu sais y'en a qui rêvent d'avoir un enfant Qui soit en mode Pourvu que le test soit positif Ouais c'est sûr Mais ici on est à un stade Où on espère qu'il soit négatif Voilà tout à fait Je t'entends Je t'entends Alors elle arrive attention Fiable à plus de 99% Alors ? Bah attends faut patienter Et attention à loin de moi hein Eh ça pue ce truc là Négatif tu vois Comment ça négatif ? Bah tu vois mais c'est négatif Bah non un seul bâton c'est invalide Non un seul bâton c'est négatif de mon côté Ah t'es sûre ? Regarde Tu l'as trempé bien dans l'urine et pas dans de l'eau ? Contrôle Négatif Voilà Félicitations ! Un dixième enfant qui ne sera pas là Bah non en tout cas pas là là Non pas là Pas là J'ai le nez à 2 cm de sapis Tout va bien dans le meilleur des mondes Non ! Bon bah pas de dixième enfant Enfin bon rassurez-vous hein A tout moment dans deux mois c'est rebelote Vu qu'elle n'a de toute façon jamais les pieds au sol Euh voilà C'est improbable qu'à un moment donné ça finisse par capoter Je ne veux plus d'enfant Plus jamais Ah j'en veux plus Non mais vraiment Vraiment plus Moi j'attends de voir parce que Ah bah moi je te le confirme que je n'en veux plus Bon en parlant d'enfant C'est dingue ces gosses On a l'impression qu'on a rien le temps de faire Faut déjà aller les chercher à l'école On a vu ma vie quoi Tous les jours c'est toi qui va ? Ouais Moi des fois Léo Et des fois on y va avec Amandine Pis pou 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 net Comme ça ça la promène en même temps Et ça va y a pas trop de problèmes avec les autres parents Bah des autres gosses et tout Non Parce qu'il y en a qui vous connaissent c'est sûr non ? Oui oui mais non non c'est Les gens sont sympas Ouais c'est sympa Tout se passe bien ici Bah c'est bien Ca y est moi je suis père de famille J'en ai deux qui me donnent la main hein ? Tu donnes le biberon Tu vas jusqu'à l'école Il est où Claude François ? Claude François est là Voilà Et j'ai Charles Non mais c'est trop drôle Ils m'ont donné la main comme si j'étais leur daron Bon tu sais que les gens qui ça se trouve vous connaissent pas Vont penser qu'on est un couple homosexuel Ah mais c'est vrai J'te jure c'est trop drôle Et je suis de retour Enfin nous ils sont déjà là les gosses Ils ont couru Il faut arriver avant moi Qu'est ce qu'elle fait Didine ? Bah elle donne le biberon Didine Elle bouffe combien de fois par jour cette gamine ? Six fois Six fois ? Bah oui C'est pas vrai ? Bah c'est un bébé Je voudrais aller lancer mes machines Si tu veux bien finir le biberon de poupounette Comment ça le finir ? Non le ro Non là faut finir du donné Je l'arrête à mes parcours Je l'arrête au milieu du biberon Tiens Hop là regarde comment je suis à l'aise machin Tu veux un coussin pour t'appuyer ? Non ça va Pas trop à plat la tête hein tu sais Ouais bah oui je suis habitué maintenant Bah comment c'est habitué à ta tronche ? Voilà regarde Elle t'en regarde comme si t'étais de la famille Ah oui écoute C'est tonton Gégé Qu'est-ce qu'il y a tâche à cette bonne vieille Gégé ? Bon on va tirer les rois Wouuuu C'est peut-être toi qui a avoir la fève ma belle Ouais Ouais Tu parles comme moi toi Ah il a eu la fève là Wouuuu Oh la la Assistante Valet mettez moi ma couronne Oh la la Ah je suis trop content Allez met lui Merci Wouhou Et quoi voilà J'aimerais qu'on m'applaudisse quand même s'il vous plaît Allez Voilà Et je suis le seul à avoir eu la fève Si t'aimes pas Pour l'instant oui C'est ta maman sympathique avec Poupounette le bain-main-poupon Il va voir l'arrosoir C'est vrai qu'elle est tellement mignonne cette petite Ouais elle est géniale hein Elle est petit peu enveloppée elle aime bien Elle est trop mignonne Elle a l'air complètement comme si elle était née normalement Normalement à son C'est vrai Ou à sa date initiale quoi C'est vrai mais quand tu te dis qu'elle a 5 mois Quand même ça fait Elle est petite quoi en fait elle est juste petite Pour son âge mais elle est magnifique quoi Elle est trop mignonne Je la rince ? Bah vas-y ouais Ah j'adore Qu'on le regarde Ouais mais c'est trop rigolo Je comprends pas je suis là depuis hier Il me fait la bouffée Il me fait le bain Il m'arrose il me rince Qui c'est celui-là ? Hop là Il me tient Oh la la Elle est pas autant Elle est pas autant attentive Parce que je pense qu'elle a compris qu'il y avait quelqu'un de bien C'est Toto Gigi qui fait le bain ? Oui C'est Toto Gigi qui fait le bain Mais moi j'adore ça c'est un de mes trucs préférés Faire le bain ? Ah ouais j'avais déjà fait avec Anaïs Samson Et j'avais adoré Allez un peu les cheveux délicatement Hop là Regarde comme elle le cherche du regard t'as vu ? Quand elle te suit du regard Non elle est vraiment trop mims Et bah voilà cette journée s'achève Bah oui T'as un nouveau baby story Autour de notre petite princesse d'amour Que t'es belle Elle est attachante hein Elle a énormément en tout cas interagé avec toi Je trouve qu'elle était très attentive très réceptive à ce que tu lui dis Au moment où tu échanges avec elle Et ça elle le fait pas avec tout le monde Ah mais franchement hein Je pense qu'elle t'aime bien Et moi j'ai pas non plus ce contact avec tous les bébés Et franchement je la trouve tellement mims Puis en connaissant son histoire Enfin c'est hyper émouvant Je suis hyper content pour vous Après tout ce chemin parcouru Ah princesse Bravo Et puis je vous souhaite plein de bonheur Merci C'était encore un bel épisode de baby story Ouais Il était chouette celui là Et puis bah C'est le plus beau qu'on ait fait je crois Bah c'est vrai que l'histoire est tellement bouleversante Avec notre poupounette d'amour Regarde qu'elle nous regarde Elle est la beauté Et oui Et oui c'est tonton Gégé C'est tati Jérémy C'est tonton Gégé C'est qui t'a vu en réanimation tonton Gégé hein Ouais c'est vrai punaise Bon T'as vu 800 grammes hein Et en tout cas on va suivre tout ça Son évolution Soyez heureux mes belles Oui nous allons faire en sorte Mais beau Et bah plein de bonheur encore Merci c'est gentil C'était le nouvel épisode de baby story Qui s'achève avec plein de good vibes On pouvait nous dire au revoir Au revoir